La proposition de loi Casbarian visant à lutter efficacement contre le squat et les occupations illicites de manière générale c'est un sujet dont on parle beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois c'est un sujet également que vous m'avez beaucoup demandé aussi dans cette vidéo un peu particulière analyse de texte on va voir quels sont les apports de cette réforme même si cette proposition de loi est encore en cours d'élaboration puisque le dernier texte a été adopté par l'Assemblée nationale le 4 avril 2023 le texte est soumis au Sénat et donc le travail parlementaire n'est toujours pas fini et est en cours alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis Valérie Mouline-Denis je suis avocate au barreau de Paris depuis 15 ans en droit immobilier spécialement tout ce qui concerne les procédures d'expulsion ça fait un certain nombre d'années que j'en entends parler et que je vois des cas donc c'est l'occasion aujourd'hui de vous faire part de mon analyse sur cette proposition de loi où on entend beaucoup de choses et voilà, rien de tel que de prendre le texte donc dans ce texte il y a un volet sur les squats il y a un volet également sur les loyers impayés alors ce n'est pas proprement dit loyers impayés mais ça revient à ça puisqu'ils appellent ça il y a tout un chapitre, un volet qui concerne la sécurité des rapports locatifs donc sécuriser les rapports locatifs ce qui revient à dire donc de rééquilibrer aussi les droits des propriétaires bailleurs qui sont parfois un peu malmenés ces dernières années et de renforcer également l'accompagnement des locataires en difficulté puisqu'il y a aussi des locataires en difficulté qui sont de bonne ou mauvaise foi et certains sont de bonne foi donc est-ce que cette proposition de loi permettra d'expulser plus facilement un locataire qui ne paye pas ses loyers c'est la question qu'on se pose tous en tout cas qu'on peut se poser quand on est propriétaire bailleur, investisseur puisque avoir un impayé locatif ça porte nécessairement préjudice sur son patrimoine d'autant plus lorsqu'on a des prêts immobiliers en cours alors si à l'origine lors du dépôt de la proposition de loi auprès de l'Assemblée nationale c'était le 5 avril 2022 donc il y a déjà un an il était question de contraindre d'obliger l'insertion d'une clause résolutoire clause résolutoire pour défaut de loyer et charge dans tous les baux d'habitation en cas de loyer impayé et défaut de charge même si dans la majorité des contrats de location actuellement cette clause résolutoire était très présente souvent mais elle n'était pas obligatoire donc cette réforme cette proposition de loi oblige et depuis l'origine du texte oblige donc l'insertion de cette clause résolutoire et le texte dans sa dernière version déposée, donc adoptée le 4 avril 2023 n'est pas revenu dessus donc il y aura obligatoirement une clause résolutoire ce qui est une bonne chose la clause résolutoire qu'est-ce que ça permet ? c'est-à-dire qu'une clause résolutoire expressément écrite et donc prévue dans le contrat prévoit qu'en cas de loyer impayé et de charge impayée et à défaut de règlement de l'intégralité de la dette locative par le locataire dans un certain délai à compter de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et bien le bail est résilié automatiquement ça c'est ce qui est prévu mais qu'est-ce qui se passe en pratique et en tout cas en l'état actuel du droit lorsqu'un locataire ne règle pas l'intégralité de sa dette dans ce délai et qu'il ne part pas alors qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi peu importe malheureusement un propriétaire bailleur était contraint de saisir les tribunaux pour faire constater cette situation et obtenir la résiliation effective du bail et donc l'expulsion du locataire mauvais payeur en pratique également et contrairement à ce qu'on peut légitimement penser c'est une fausse croyance qui est répandue et à juste titre et bien le juge en fait dispose toujours d'un pouvoir d'appréciation quant à l'application de cette clause et peut donc ne pas prononcer l'expulsion d'un locataire qui ne paye pas c'est la raison pour laquelle ce type de contentieux qui d'apparence paraît simple en fait ne l'est pas toujours et donc il revient ensuite à l'avocat du propriétaire bailleur effectivement de monter toute une défense et pour faire valoir le droit de propriété de son client et obtenir une expulsion effective alors est-ce que la proposition de loi Casbarian revient dessus et permet donc plus facilement d'expulser un locataire mauvais payeur et bien la proposition de loi dans sa version initiale proposait de résilier automatiquement le bail sans qu'il soit possible d'y déroger toutefois à la suite de ce dépôt de texte il y a eu de multiples débats et et bien ce texte a été modifié et l'intention première n'est plus la même aujourd'hui puisque dans sa dernière version la résiliation du bail ne sera pas forcément automatique ou en tout cas sera automatique mais une suspension des effets de la clause résolutoire sera possible et je cite alors on va chercher le texte parce que c'est intéressant de le lire alors là on est sur toutes les modifications qu'il y a eu au fil des mois alors on va chercher le texte alors on va chercher le texte loi en construction tout le dossier alors la première version je vais chercher j'ai hop 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 on va chercher le texte pour que vous voyez effectivement comment ça se présente texte adopté alors hop alors tac 4 avril 2023 adopté on est sur la dernière version ça concerne le squat tac sécurisé voilà chapitre 2 sécurisé les rapports locatifs et on est voilà ici c'est donc l'article 24 du 6 juillet 89 l'article 24 c'est l'article qui concerne donc l'acquisition de clauses résolutoires alors on est donc on va reprendre les textes bon je vous épargne les allers-retours sur tous les textes mais concrètement ça prévoit que une suspension des effets de la clause résolutoire sera possible à la demande du locataire du bailleur ou d'office c'est-à-dire par le juge à la condition que le locataire soit en situation de régler sa situation locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience alors attendez là je vois amendement 149 amendement 149 tac tac est-ce qu'on est sur la version définitive à la lignée A4 substituer au mot lorsque le diagnostic les mots voilà donc ça c'était la version précédente donc de l'assemblée et ça a été modifié donc c'est si donc les effets de la clause résolutoire sera possible à la demande donc du locataire du bailleur ou d'office à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative on va revenir sur le le texte modifié voilà et qu'il est repris le versement intégral de loyer courant avant la date de l'audience alors effectivement cette suspension ça veut dire que concrètement quand il y a une suspension des effets de la clause résolutoire le bail n'est pas résilié et donc il n'y a pas d'expulsion ça ça existe déjà à l'heure actuelle c'est déjà ce que fait le magistrat et en pratique même si ce n'est pas expliqué de cette manière là dans l'article 24 de la loi de 89 le le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire et regarde de toute façon la situation du locataire et c'est exactement ces éléments qui sont pris en compte en pratique donc finalement cette disposition cette proposition de loi en tout cas cette disposition telle qu'elle est rédigée actuellement donc dans sa version du cataville 2023 ne fait que consacrer la pratique judiciaire donc déjà existence donc il reviendra finalement toujours au propriétaire bailleur de faire valoir la clause résolutoire devant les tribunaux lorsque le locataire mauvais payeur n'est pas parti de son plein gré quels quels a